Saviez-vous qu'Excel peut calculer vos heures supplémentaires à la minute près ? Et vos indemnités au centime près ? Avec Excel, c'est élémentaire les heures supplémentaires. Dans cette vidéo, je vous présente un fichier de calcul Excel pour vos heures supplémentaires du mois. Vous pourrez ainsi facilement compter votre salaire à la fin du mois et laisser Excel gérer la répartition des majorations tout seul dans son coin comme un grand. Cette vidéo est destinée à tout salarié qui veut recalculer ses heures supplémentaires ou bien à tous les dirigeants de société ou encore tous les assistants de gestion pour les ressources humaines afin de saisir les heures supplémentaires de vos employés. L'avantage de ce fichier est qu'il comporte des paramètres. Il est conforme à la législation en cours par rapport à la majoration de 25% ou 50% des heures supplémentaires. Mais de toute façon, si la loi change, le fichier est paramétrable. Donc un petit changement de paramètre suffira de le mettre à jour. C'est un fichier qui va s'adapter tous les mois. Il va calculer les jours de chaque mois. C'est un fichier Excel perpétuel. Excellent ! Extra ! Merveilleux ce fichier ! J'aime déjà ! Alors je clique sur « J'aime ». Je suis David Monté, formateur en Excel. Je publie des vidéos sur cette chaîne. Alors si toi aussi tu es intéressé par Excel et pour maîtriser Excel, abonne-toi ! Ce fichier est disponible en téléchargement en description de cette vidéo. Je suis salarié et je désire saisir mes horaires pour le mois. Alors j'ai ce fichier en face. Admettons que je sois au mois de mai. Et je veux saisir pour le lundi de mai mes horaires. Tout simplement, je vais saisir mes horaires. Ici, je bénéficie du format « Heure » d'Excel qui permet de saisir 7h20 quand je suis arrivé à 7h20 ou 7h30 quand j'arrive à 7h30. Et vous ne devez pas saisir 7,5 par exemple. D'accord ? Donc vous saisissez vraiment les horaires. Vous saisissez votre heure de départ, votre heure d'arrivée et vous saisissez la durée de votre pause de déjeuner. Donc là, si c'est 20 minutes, vous saisissez 0,0,20. Et ensuite, Excel, sur ce tableau-là, va calculer le total de vos heures travaillées. Donc l'heure de départ moins l'heure d'arrivée moins la pause. Et automatiquement, vous aurez le cumul des horaires pour la semaine. Vous saisissez vos heures pour tous les jours du mois. Et à la fin du mois, vous avez le total des heures travaillées. Jusqu'ici, rien de bien méchant, mais ce qui va être intéressant, c'est la partie à droite pour calculer vos heures supplémentaires. Donc il y a deux paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre, c'est la base d'horaire de votre contrat de travail. Là, je pars sur un exemple à 35h. Et puis là, c'est le nombre d'heures supplémentaires qui sont comptées à 25%. Je pars sur 8. D'accord ? Donc ici, sur la semaine 1, là, vous n'avez rien besoin de toucher puisque tout est calculé en fonction de ce que vous avez saisi à gauche. Là, j'ai travaillé par exemple 46h35. Ça reprend cette valeur-là. Et puis, c'est-à-dire que ça fait 11 heures d'heures supplémentaires qui sont réparties donc les premières 8 heures à 25% et les autres à 50%. Donc tout ça, ça se compte tout seul à chaque fois. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que si je change de mois ici et que je passe au mois de juin, le cumul des semaines va se faire tout seul. Et ici, ce tableau va aussi rechercher les bonnes semaines, le cumul des bonnes semaines. D'accord ? Donc je reviens au mois de mai. Et j'ai donc le total ici de mes heures supplémentaires comptées à 25% ou à 50%. Plus bas ici, je saisis les informations par rapport au paiement et au salaire. Donc ici, je vais avoir mon taux horaire nominal brut que vous pouvez retrouver sur votre feuille de salaire si vous ne le connaissez pas. Et puis ensuite, vous avez les horaires, donc le taux horaire majoré à 25% et à 50%. Et donc, vous pouvez ainsi comme ça recalculer votre salaire par rapport aux heures supplémentaires de votre mois pour vérifier si le comptage a bien été fait et pour vérifier votre bulletin de salaire par exemple. Quand vous avez fait votre manipulation pour le mois courant et si vous voulez le garder, vous copiez tout simplement l'onglet qui est en bas et vous gardez une copie de votre pointage mensuel. Vous pouvez comme ça vous faire des onglets mois par mois. Donc pour résumer, vous devez saisir uniquement le mois et l'année concernés. Vous devez saisir vos paramètres, c'est-à-dire votre base horaire, c'est 35 heures, 37 heures ou 39 heures ou autre. Et puis vous saisissez ensuite votre taux horaire nominal brut ainsi que votre salaire de base. Et avec simplement ces quelques informations, tout se calcule tout seul. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, vous mettez un grand like. Si vous avez des questions, vous utilisez le blog commentaire pour poser vos questions. Vous aurez toujours une réponse. Allez-y, posez vos questions en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !